A 22 ans, Véronique Jeannot était atteinte d'un cancer de l'utérus. Alors qu'elle avait dû recourir à une chimiothérapie, elle était alors devenue stérile. Cependant, son rêve de devenir maman était resté intact. En 2014, la comédienne a ainsi adopté Mighmar, une jeune orpheline tibétaine rencontrée grâce à l'association Graines d'Avenir, qu'elle a fondée en 2005. Alors que sa fille a déjà 22 ans, C.S.T. lors d'un entretien accordé au magazine Nous deux a fait quelques confidences sur leur relation. Interrogée sur le plus beau cadeau que Mighmar pour la fête des mères, la star a révélé, elle n'a pas été élevée dans cette culture-là, donc cette fête n'a pas vraiment de valeur pour elle et, moi, ça me saoule. Je n'aime pas ses obligations dans lesquelles il n'y a pas d'élan du cœur. Notre histoire est tellement à part que je n'ai pas besoin de quelque chose le même jour que tout le monde. Nous sommes dans un autre schéma de vie. Ma fille est arrivée de si loin, avec une culture différente. Proche de sa fille, Véronique Jeannot a confié, maintenant, elle reprend mes expressions, rie comme moi des mêmes choses, elle me ressemble beaucoup. C.S.T. génial de voir la manière dont le calque opère. Mais la relation mère-fille est un couple avec des prises de bec. Évoquant son rôle de maman d'une jeune adulte, la star que l'on retrouve dans la série Demain nous appartient sur TF1 à révéler, s'y estie beaucoup d'écoute. Être de bons conseils, faire preuve d'un bon jugement sans jugement. La regarder grandir, l'orienter vers de bonnes lectures sans rien imposer. M.I.G.M.A.R. est une jeune femme en construction qui va vers la vie active. Les parents s'aiment, préparent le terrain, mais elle en fait ce qu'elle veut. Véronique Jeannot est très proche de sa fille S.I.S.T. une jolie relation, mais elle n'est pas lisse, à assurer la star. Elle a ensuite ajouté, nous avions chacune notre parcours, nous n'avions jamais vécu ensemble, nous avons dû nous apprivoiser. Parfois ça cesse d'entrechoquer, même violemment, mais certaines choses sont inscrites dans l'univers. Notre histoire est tellement dingue. Quelques semaines plus tôt, S.I.S.T. pour Gala que Véronique Jeannot avait expliqué, devenir maman à 57 ans, S.I.S.T. quand même un tsunami, d'autant que ce n'était plus une petite fille, mais une ado avec tout son bagage d'amour, d'envie, de colère, de frustration, toute son histoire. Il faut du temps pour s'apprivoiser. Et en tant que part, on a beau mettre tout son amour et son attention, quand il y a des salves de reproches à se prendre, si est-il pour nous. Et ce n'est pas propre à l'adoption. Vivre ensemble, ça s'apprend. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.